Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la question de Jean-Marc. Voilà, j'aurais une question, ou plutôt une demande à faire à Serge suite à la vidéo sur la conception. En fait, dans cette vidéo, Serge nous a expliqué que notre soi prenait un atome germe qu'il plaçait dans le spermatozoïde et un autre atome germe qu'il mettait dans l'ovule. Donc, et comme tout est double, il y aurait deux atomes germes. Est-ce que Serge pourrait nous en dire un peu plus sur ce deuxième atome germe, du genre où est-ce qu'il est placé dans le corps et quel est son rôle ? Alors, dans un premier temps, en fait, ce n'est pas deux atomes germes, même si je l'expliquais comme ça, c'est deux polarités d'une seule et même chose. Par exemple, comme il s'agit d'un couple, on a l'homme et la femme, mais on n'a pas deux personnes, on a un couple. Là, dans le cas de l'atome germe qui est situé dans le nœud sino-auriculaire, ici au niveau du cœur, exactement là, cet atome germe est unique, bien sûr, mais il a deux polarités. Et donc, ces deux polarités sont conçues à l'aide de la demi-polarité qui est dans le spermatozoïde, qui est déposée dans le spermatozoïde, et la demi-polarité qui est déposée dans l'ovule de la femme. Voilà. Il arrive des fois, il arrive parfois, qu'une fois que ces deux polarités se mettent ensemble, elles se dissocient, mais même là, quand elles se dissocient, et qu'elles font ce qu'on appelle des jumeaux, à ce moment-là, elles se dissocient après avoir été associées. C'est-à-dire qu'en fait, chacune des deux polarités a deux demi-polarités. C'est plus compliqué à expliquer qu'à dire, mais en fait, on va dire qu'au moment où les deux demi-atomes germes se rencontrent, ils n'en font plus qu'un. Et après, ils se séparent et ils forment deux atomes germes bien séparés, dont l'un créera une personnalité, et l'autre une autre personnalité, et ça donnera des jumeaux qui viennent du même œuf. Merci Jean-Marc pour ta question. Sous-titrage Société Radio-Canada